bienvenue pour cette nouvelle leçon de déco autour de la couleur j'ai passé en revue dans la leçon précédente voilà toutes les notions sur les bases de la couleur et là je vais me focaliser un petit peu plus sur chacune des couleurs parce qu'à chaque couleur sa signification et chaque couleur son utilisation et le rose le rose selon sa tonalité ça peut être une couleur chaude ou une couleur froide une couleur chaude quand elle est vraiment quand on est dans le rose fuchsia et en couleur froide quand on est vraiment dans le rose pâle la complémentaire du rose c'est le vert et sa symbolique c'est vraiment la couleur de la tendresse du romantisme on est vraiment dans la couleur de la séduction de la féminité c'est la couleur du bonheur on peut présenter le rose comme une couleur énergique agrémenté de la délicatesse féminine le rose est répertorié comme je vous le disais comme une couleur froide mais par contre effectivement selon sa nuance on va basculer sur une couleur chaude le rose se décline dans une grande variété de nuances ça peut être hyper apesant et froid comme les roses pastels les roses pâles les roses nudes ou les roses poudrées et on va avoir des roses très stimulants et des roses chauds avec le framboise le fuchsia le rose bonbon donc l'intensité du rose définit l'ambiance alors comme toutes les couleurs froides le rose pâle va avoir l'avantage d'aggrantir les pièces ce qui n'est pas le cas du rose fuchsia on peut opter pour un rose clair dans la plupart des pièces les roses fuchsia ou les roses bonbons peuvent avoir le même effet peps que le orange par exemple donc par petites touches pour dynamiser une atmosphère ça ça peut être très sympa et penser aux roses pour les plafonds un rose pas très très foncé mais ça peut tout de suite donner quelque chose de stimulant et de et de pas commun et opter pour un rose clair ou un rose nude ou poudré pour une ambiance super chic et délicate alors avec quelle couleur associer le rose et bien le rose et le blanc forme un mélange hyper doux hyper apaisant parfait pour une chambre et pas forcément que pour une chambre de petite fille la couleur complémentaire du rose c'est le vert et là aussi ça fonctionne à merveille on le voit voilà un rose nude avec un vert céladon ça peut être très très joli ou un vert sauge ou un vert opaline comme on le voit sur la photo une vraiment ça apporte un contraste on peut adoucir en optant pour des tonalités douces des deux côtés voyez le rose nude avec le vert opaline là ça marche vraiment bien on peut aussi opter pour un gris avec le rose ou un noir pour une atmosphère chic et pleine d'élégance alors un mélange auquel on pense pas tout le temps c'est le rose et le orange et là ça donne un joli esprit pop à une pièce comme on le voit sur la photo on peut aussi associer le rose avec le violet même si c'est vraiment le combo tellement évident rose et violet mais on peut justement jouer avec les différentes nuances voilà pour avoir une ambiance romantique mais effectivement ça fait pas très très moderne et le bleu le bleu et le rose allez-y franchement ça c'est comme le vert vous trouverez le bon accord mais ça fonctionnera forcément et la déclinaison de tous les roses là aussi on est dans les pêches les mauves les saumons les roses les magentas les framboises et les cerises il y en a pour tous les goûts